Yo Youtube ! J'ai un refuge à sauver je crois. Aïe, faut que j'arrête d'appuyer sur cette touche R2 mais je fais pas exprès. J'ai la touche R2 cassée. Donc déso, j'utilise de la force pour rien. Une witch ? T'as pas rechangé ta manette ? Faut que je change encore le ressort de ma gâchette mais je l'ai pas refait. C'est comme mon autre manette charge parce que j'ai oublié de la faire charger depuis avant-hier. Bah je suis dans la sauce. En vrai ça va, c'est pas très chiant. C'est juste que des fois il y a un peu con con qui a là. Il met des coups de force pour rien mais tranquille. On l'aime bien quand même au village. Pas mal. Ça va s'ouvrir là non ? Ouais parce qu'il veut qu'on aille là donc ça risque de s'ouvrir un peu. Les plaines arrivent. C'est pas si ouvert que ça en vrai ça va. C'est que ça serait pire. Faut qu'on aille à droite parce qu'il y a le 4 secondaire. Là-bas. On va y aller tout de suite en vrai. Je suis pas sûr d'avoir envie de fumer le TBTT. Ça va être grand. Grand de base. En plus, je lui colle des tics nerveux. Il va pas être aidé. Alors on fait ce qu'on peut hein. Ok, il nous faut ça pour aller là-haut. On a pas le pouvoir encore. Oh mais il y a mon poteau là. C'est parti pour le lore. Attention Meryn, il va te sauter dessus. Le poisson-serpent commence à avoir pas mal de poissons. Et ça ! Uuuh ! Continue ton histoire. Vas-y fais-moi rêver. Une baleine ! A whale of marvellous proportion, but swimming through my nan's orbit like it was nothing but an easterly current back home. I was transfixed. No kidding. How close did you get? Funny you should ask. I didn't have long to set me eyes a bulge before it crashed headlong into her. The grapnel bounced off her like chum muff flotsam. We plummeted down to the ocean, sundering the grapnel on the sea floor, where a gang of pirate quarrens were hauled up the filthy zephyrs. We swam out of the Rivenhull and found ourselves surrounded by quarren, demanded all manner things, including our bounty of fish. So away we swam. Particule mail, elle est particulièrement longue cette partie de son histoire. Ok, see you au prochain poisson. La quête des poissons, meilleure quête du jeu déjà. Il faut pas de temps de trucs que ça dans les plans de raid, triste. C'est un peu plus ouvert là déjà. je pense que je vais les laisser se taper en vrai. Je vais partir du principe que je m'en fous. J'ai grugé. Bonsoir Alyos, ça faisait longtemps comment tu vas ? J'espère que ça va bien. Mais putain ! Arrête le... J'ai rien qui a de méchant. Je peux pas scanner le drone ? C'est interdit. J'ai pas le droit. Ça peut être à monsieur Krabs lui. C'est vrai qu'il lui ressemble. Parce que lui il sert vraiment à quelque chose contrairement à monsieur Krabs. Il est juste là pour compter la petite tunasse. Bon fallait aller là-haut. Faut prendre la tyrolienne. La tyrolienne. C'est parti. Donc ça, c'est... C'est le truc secondaire. Beberman et Alyos, ça fait un dur de super-héros. Un petit peu, il y a un peu de ça. Je suis pas sûr qu'on veuille les voir ces super-héros là, mais ils peuvent exister. J'ai l'impression que je suis baisé. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? J'ai l'air. Oh vas-y. Arrêtez. 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 Mais eux... Ils sont méchants. Vas-y, c'est long. Je me dérange pas de mourir. Ce qui me dérange, c'est de me retaper le chemin. Regardez comme on est loin. Ça, c'est chiant ça. En vrai, ça va, on est pas si loin. Il y a plus la bestiole là ? Allez, cette fois, c'est la bonne. Alors, peut-être... Je me fais rocket head ! OMG, il y a quelqu'un qui est le meilleur dresseur. Il va se calmer, lui, là ? Merci. Parfait ! Docteur Solty, quatrième mois d'abonnement. Bonsoir, merci pour le sub. Adieu ! Merci beaucoup, Solty. Ok. Vraiment, vraiment hâte que Star Wars soit finie là. Je puisse revoir ta petite bouille. Petite bouille d'amour. Je n'ai aucun timing. Dommage. Aucun timing. Bah, n'hésite pas à sauter en vrai. Tu viens de m'expliquer pourquoi il y a ce putain de mur ? C'est bizarre la vie, hein ? C'est au long, là. Ok, je viens de comprendre. Effectivement... Ça a du sens. Comment peux-tu en être sûr, Cal ? C'est pas où qu'on avance, après ? Avec droite et effectivement. Il va falloir ressortir la bouboule. Ressortir la bouboule. Ressortir la bouboule. Ressortir la bouboule. Je pense. Je peux mourir. Merci. 하지 pas ? Chouette 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 chouette. C'est vous le problème, au moins. C'est bon. C'est bon. C'est mieux que rien. Ah non, c'est un emplacement d'avantages. C'est encore mieux que... Oh, c'est mieux que tout. Ok, c'est bon. Je retire tout ce que j'ai dit. Je ne peux pas équiper d'autres avantages ici. J'ai loupé un coffre. Voilà. Chouette. Chouette, chouette, chouette. Comment j'ai pu loupé un coffre ? C'est des ennemis que je ne connaissais pas, ça. J'ai fait pour loupé un coffre. Je suis un gros débilos. J'ai loupé un coffre. Il est mis où le coffre ? Il est là-bas le coffre. Non, mais le coffre, il est forcément là-bas où il y a ça. Et c'est bon. Je suis mort, là, non ? Ah non. Et le coffre, il est de l'autre côté. Ok, on avance dans le désert de meurs. En tout cas, je trouve qu'avec ça, on va vite au moins. Et pas un TBTT et tout, avant. Putain, j'appuie sur tous les boutons de la manette. avant d'arriver à descendre. Je peux vraiment aller jusque là-bas ? Un peu grand votre désert. Un peu grand votre désert. J'aurai bien d'être là-haut quand même. Bon. On verra plus tard. J'ai pas l'impression que ce soit actuellement possible. On fait quoi là-bas ? On fait quoi là-bas ? On fait quoi là-bas ? J'suis pas game designer. Level designer peut-être ? J'ai vu ça. Bref, c'est bien vu. On est où là ? On est où là ? Ok. Je regrette. Je regrette. Je regrette fort parce que c'est grand. On revient là. Ok. Je vois à peu près où on est. Derrière le grand gare. Et là, on refait tout le tour. Non, en vrai, ça va. C'est pas immonde. Bon, on débloquait un raccourci là-bas. Il y a un raccourci. C'était sûr en fait. J'ai fait une prise de catch au poteau. Il faut le trouver celui-là. Ok. Tigoin sombre. On va pas aimer. Il va y avoir une bestiole bizarre. Non, c'est elle qui fait un débroui bizarre. Ok. On va. On va sucer la zone. Faut que je fasse ça tout seul ? Pourquoi ? Ça ressemble à une arène. Ouais, ouais, ouais. Ok, ouais. Il est imbutable. Il est imbutable là. Oh, les problèmes. Ils me sont en train. Ok c'est bon, faut juste pas taper dans sa garde. On peut abuser ça. Je vais le dégâmer. C'est par où ? C'est vraiment tout en haut. L'impression qu'il y a des trucs quand même là-haut aller et tout. Je sais pas exactement par où on peut grimper mais... L'impression qu'il y a des choses... Oh là il y a un truc aussi. Une petite caverne. On va aller checker tout ça là. Mais avant... Jean-Michel là... Caverne de chien. C'est pas le prochain Jean-Michel Grenouille. Non lui ça va. Il me tue pas en un coup. Et il est un peu stylé donc ça devrait aller. Merde. Par contre pourquoi je l'ai pas eu ? Faut savoir jouer au jeu par contre. Non je suis mort. Pas mort. En vrai ça va. C'est faisable. Je tape dans la garde. C'est chiant. C'est chiant. A partir du moment où tu sais que sa garde c'est impénétrable, ça va. Aïe. Vas-y ! C'est chiant. C'est un peu chiant quand même en vrai. En fait ce qui est vraiment chiant c'est que le point de réapparition il est loin. Attends je vais explorer un peu voir si je peux pas trouver un point de réapparition plus près. Parce que lui ça va. Mais les points de réapparition là à 12 000 mètres c'est pas possible. Il y en a un là-bas il est plus près je pense. On va aller check ce... Avant il y avait un truc là. Il y a des gens exceptionnels ici. Ça donne envie d'y aller là-dedans. Ça donne envie de s'investir. Pourquoi est-ce que ouais c'est pas grave aïe tu peux utiliser ton truc tu as de l'effet exprès j'ai pas croisé c'est bestiol tu veux pas scanner il veut pas bip-boop biddy pourquoi il veut pas bip-boop on dirait qu'il est en mode bip-boop en plus c'est bizarre c'est vrai c'est un moyen plus simple de fumer jean michel jean michel scorpion on greffe les chiens on a juste de l'écho là j'ai pas envie j'ai pas envie je suis bloqué contre un caillou ah mais d'accord il est tombé mais pas mort ce qui est logique en vrai plutôt logique qu'est-ce qu'on a là-bas je vais tourner tout autour de jean michel scorpion sans aller le fumer alors qu'il faudrait quoi il a l'air d'avoir une enigme de ma boule mais j'ai 3 de cuit donc ça va être compliqué je vois bien qu'on peut monter là-haut et qu'il y a plein de trucs mais ça a l'air dur c'est vrai c'est vrai je n'ai pas dit je sais pas lui je n'ai pas dit On peut grimper là non ? On a l'air de pouvoir grimper là. Voilà parfait. Bonne nuit Croco. Gros bisous. Ok mais une fois que je suis là en fait je vais où ? Je peux pas faire ça. J'y vais pas en fait. Allez toi. Tout simplement. Tout simplement le gars ne va pas plus loin. Dommage ok. C'est pas bon signe pour Jean-Michel Scorpion ça. La crête désartique, putain mais ça continue encore à gauche. Il y a un TBTT. Un putain de terminable ici. J'aurais dû aller battre Jean-Michel Scorpion. Après je suis à mort de l'endroit où je dois aller en fait par là. On va faire le tour de la zone en vrai. Petit tour de zone ça peut pas faire de mal. Bon là on peut aller nulle part donc problème est résolu. Qu'est-ce qu'il y va ? Il est bourré ? Il y a plein de trucs de partout ici quand même. Je peux rien faire mais il y a des trucs quoi. Je pourrais faire ça. En fait il y a ça là haut donc ça sert à rien. Il me faut l'espèce de grappin sur les drones. La corne déjà des drones. Je sais pas trop ce que ça va être mais je l'ai pas donc problème résolu. Oh je t'ai pas vu toi. C'est vraiment barré le con. Je suis quasiment sûr que je peux gruger le jeu. C'est au dessus là. Ok un moment ça passe ça. Ça se tente en vrai. Maître Junda. Mais arrête d'utiliser la force. Le bouton R2. Je peux monter là haut quand même. Trésor là. Non j'aurais pu monter là pour aller là. Ouais ok. J'espère qu'il y a un truc cool là haut parce que je sais pas ce que je fais. Tombo de l'éclairard. Un vrai tombo ça. Plus de boss. Ah moi je veux bien mais ça va être compliqué. Je sais pas comment. Je sais pas. Il va passer là une constellation à un grand grand d'écouter. Ouais ! Bah le tombeau de l'éclaireur, une autre fois j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Y'a pas tant de trucs que ça ici au final. A explorer. Oh ! Allo ? Elle court Flo ? Ok. Ouais bah j'ai fait mon max non ? Pas mal en vrai. J'étais chaud là-dessus. C'est là où il y a le TBTT où il faut aller quoi. Et passer là. Ok très bien. Je vais aller voir ce que j'ai loupé à gauche. Le gros scorpion doré. Et je me casse. Et on continue la principale. Aïe ! Je me fais agresser par mon câble. De casque. Là on est encore. J'ai l'impression que ça pop de manière aléatoire ces bestiaux. Y'a un écho alors on est d'accord. J'ai vraiment pas sûr de ça. Cordova. Ça va être quelqu'un de sympa mais je suis pas sûr. Et à droite là on a quoi ? On a une idée de la zone. Apparemment j'ai tué un truc. Et un coffre. Et on zipline. Ça permet de revenir là vraiment ? Ça va ? C'est un peu marrant ça. C'est surtout très long. Mérine va rester dans le désert. Super. Voie commerciale désaffectée. Allez je peux revenir là haut. Ok. Très bien. Pas mal ce petit désert. Bon scorpion doré. Suite de la 4. Pourquoi je gagne des points d'XP là ? Je mérite pas de points d'XP j'ai rien fait. Je peux changer ma posture là tout de suite. Il faut être un foot quand même. Dommage. Personne va me take down ok. Bon ça va être du coup par coup. On espère qu'il va mourir vite. On espère qu'il va mourir vite. On espère qu'il va mourir vite. Ok. Pas bien. Toujours pas bien. Toujours pas bien. Pas grid. La gridance n'amènera nulle part. On espère. Ok. Ok. Super. Let's go. Gros nul. Ennemis légendaires vaincus. Gros nulos. Ennemis légendaires, je peux même pas le scanner. C'est pas un loup qui va arrêter de sortir de cale quand même. Un gros loup avec une énorme queue. Arrête le bouton R2, je spam le touche. Et je peux pas le scanner alors que c'est un ennemi légendaire. Dommage. J'aurais bien aimé savoir pourquoi il était tout doré. Ça m'aurait vachement intéressé. Barif. Indéfectible, un nouvel avantage. J'ai plein de nouveaux avantages. On va voir ce que c'est. Faire un tour dans le menu avantage. Ok. On remercie pas Meryn qui m'a filé aucun coup de main. Merci à elle d'avoir rien foutu. Grosse glandeuse. Bip boop. Je ne meurais pas croire que Cordova est sur Jetta. Tu devrais avoir vu ton face. Un choc complet. Hum. J'aurais cru que c'était possible de faire ça. On va se reposer à ce truc là. Et ensuite, quête principale. On est d'accord qu'on a pu rien à foutre ici de toute façon. Enfin j'ai exploré toute la zone. J'ai pas d'autre chemin ou aller à perdre le truc principal. Ce n'est pas faute de chercher des trucs secondaires à faire. On va se reposer. Du coup, les avantages. Qu'est-ce que je vais choper de nouveau là ? Régénération de santé. C'est ça là. Il fait des parades réduites mais qu'il influe plus de dégâts d'endurance aux ennemis lorsqu'il part. Arrête d'absorber un coup pendant la recherche de blaster sans être interrompu. Attaque plus efficace serait cool. Chouche de blocage augmenté. On va se mettre ça. On va fracasser la parade des ennemis plus efficacement. Surtout que si on joue gros sabre au laser, là, ça fait plaisir. Alors. Sparrow par là-bas. Ouais. Chemin là. Il pourrait être là en vrai non ? C'est vraiment à droite là. C'est là non ? C'est vraiment là. Bonsoir. Attends. J'ai pas la bonne posture. Point de compétence. J'avais vraiment l'effet de surprise et il m'a quand même mis un coup de crosse. C'est pour bien à quel point je suis à chier. Alli. Générique. C'est pour bien. Alli. C'est pour bien. C'est pour bien. Bien. À l'hier. C'est pour bien. C'est pour bien. Non il bug sous terre, il veut pas sortir, et puis on se casse. Ça doit bugger, ça peut pas être moins le problème. Ok c'est bon, du coup il pop là maintenant. C'est ça la vie qu'on mène, il pop devant mes yeux. Je me fais crab-head ! Donc, comment tu as fait en train de se déroule ? J'ai vu quelqu'un en besoin pendant mes voyageurs et m'a aidé à l'Empire. Ça a fait que je m'a conduit à l'Empire. À parfois, je me demande si détruire le Holocron avait un impact. Nous protéguons les enfants sur cette liste. Mais il y a d'autres. Et l'Empire est toujours en train de se déroule ? C'est une petite rando là, finalement. C'est pas mal. Récorcie Biddy. Que là-bas ? Je sais pas vous ça comme Récorcie en vrai. Tu m'habitueras à me y habiter. Ok. Boup ! Des Kaminoïens. Tu n'as pas ça ? Il y en a un autre que je n'avais pas vu. Drip moi. J'ai pas parlé. J'ai jamais été à l'école. Je ne suis pas bilingue. Il est loin quoi. J'espère. Nous allons prendre la route de retour. C'est le plus rapide. Chemin le plus rapide ? Le chemin où on fait tous les détours c'est le plus rapide Meryn ? T'es sûr de ça ? Je te fais confiance hein. Je ne sais pas pourquoi mais je te fais confiance. Ah. Oh ça pue hein. Dommage. La seule attaque qui me one shot. Ça chope ! J'ai battu son équivalent doré là. Je ne vais pas me faire fumer par Jean-Michel. Je refuse. De me faire fumer par la version nulle. C'est inadmissible. Oh mais vas-y les crabes ! Ils m'ont enchaîné. J'ai rien pu faire. Ils sont trop forts. Merci à eux. A bientôt pour euh... Ok, super. Putain. Putain le raccourci qu'en est pas un quoi. Le prank du raccourci. C'est si long de retourner à Michel. Elle est où Meryn là ? Pas avec moi en tout cas. Putain mais arrête de mettre des putains de coups de pieds là ! T'es pas un catcheur bordel ! C'est quoi ? Tu ne vas jamais tuer nous ! Tu ne vas jamais tuer ! Tu ne vas jamais tuer ! Pas encore. Mais nous avons trouvé des dispositifs de la République. Le Master Cordova les inspecte maintenant. Le Seer et son Master sont assez prêts. Ils ont été un asset vital à la route depuis qu'ils nous ont rejoint. Tu as vu qu'un autre Jedi sur tes voyages ? Non, Cal. Si j'avais, je t'aurais contacté. Merci. Il savait comment on contacté ? Avec le menthe, il se remarque. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Pas bête, pas bête, pas bête, pas bête. T'as hâte par là. Ça a l'air. Ah bah le voilà le vrai raccourcier. Profitez pour prendre des compétences. Je ne sais pas si je ne vais pas jeter ça. Maintenez carré pour le futur. Un coup, dégâts élevés. Fais voir. Impact. Pas du le temps de changement de l'attaque concentrée. Ça peut être bien ça. Plus de points de compétences comme ça. Pas. Grosse attaque quand même. Bon, c'est vu. Mais je ne sais pas comment il est là. Mais c'est vu là. C'est bon. Mais encore. On ne peut pas y aller encore. C'est bon problème. Il doit y avoir un saut boosté ou un truc comme ça. Peut-être avoir les chaussures d'Iron Man moi aussi, non ? Meryn va ralentir l'Empire. Très bien. Bonne chance Meryn. On dit tous bonne chance à Meryn. On lui souhaite d'arrêter d'appuyer sur R2 comme moi. Parce que j'ai une manette qui pue. Dommage. Qui a une manette qui pue, 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 pue. Récourcier là-haut. Établi. On s'en fout. C'est bon. Petit pylône là. Petit pylône il serve à quelque chose ou pas plus tard ? Je ne sais pas. Meryn va-t-il mourir ou va-t-il réussir comme une vraie Jedi ? Ce n'est pas une Jedi, c'est une sorcière. Mais elle ne va pas mourir je pense. Aïe. J'ai grid en même temps. C'est mérité. Ça fait du dégâts en vrai ça. Elle est forte, elle s'attaque. La sorcière qui utilise un sabre laser. Elle n'a pas de sabre laser. Elle balance des bouboules là. Un Jedi, oui. Finalement c'est une sorcière qui utilise un sabre laser. Elle utilise la force quoi. Je ne peux pas mourir. Ok. T'es un peu un mob long et chiant toi quand même. On te supporte mais t'es un peu long et chiant. Une caisse. Elle veut venir de la caisse ! Elle veut pas venir de la caisse. Comment ? Pourquoi elle veut pas venir de la caisse d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il bloque ? Ok. Je l'accroche ou moi. Je le fout dans le cul ce truc. Ah non mais c'est timé. Ok ça va là. J'ai bloqué la vie ici. Dommage. Ah mais je peux passer à travers comme ça. Ok ça va. Faut monter dessus Carl. Je t'en supplie fais un truc. Merci. Je t'en supplie fais ce qu'on te demande juste une fois. Il y a des bébous morts là. Bonsoir. Bonsoir. Allo ? Bouton R2 sélectif. Qui des fois marche et des fois me dit d'aller me faire bien enculer. On peut vraiment faire un truc là ? Ah mais une fois que je suis là je fais quoi ? Ouais. Ok. C'est la vraie suite. Je termine pas ce que je fais là. Non. Il y a quoi de l'autre côté du coup ? On est allé à gauche au lieu d'être droite. J'en ai marre d'appuyer sur R2 sans faire exprimer. Je possède le parchemin. Ok ça c'est bon. Bonsoir. Je suppose qu'il faut grimper. Ça va bien. La chute sifflante. C'est bon. C'est bon. Mais c'est vrai. Pour ne pas sauter. Faut que je bloque le vent. Quand tu veux bloquer le vent bro ? C'est chaud de bloquer le vent. Peut-être bloquer le vent par là. Je crois que j'ai bloqué le vent. Je crois que j'ai bloqué le vent. Pas du tout. Je peux éviter de me faire agresser par des bestioles de merde. ça serait cool mais ça n'a pas l'air d'être l'ambiance. Ça n'a pas l'air d'être l'ambiance globale qui se dégage du jeu. Oh let's go. Fais masse de dégâts. Il est loin d'écoulement des fluides autorise une telle facetie. Oh tu sais... Je connais ça près. J'ai le concept du sabre laser moi, je trouve ça fantastique. Attendez je l'ai piraté mais ça ne me fait pas d'XP. Donc ce qu'on va faire c'est que tu vas mourir. Faut dire que c'est un vent magique. Non, c'est un bloc magique. Plus le bloc qui est magique que le vent à mon avis. Il interrompt beaucoup le vent. Ouais bah non, oui ça marche pas du coup. Euh... Hein ? J'ai des doutes sur ce qu'il faut faire. J'ai un ou deux doutes. Le vent sensible à la force. Pas mal ça en vrai. Ah non mais oui c'est ça qu'il faut faire en vrai. Mais juste je peux pas en fait. Ah j'avais pas vu en bas. Tout va bien. J'ai trouvé. Je suis trop fort. Mais putain ! D'où tu fais un double saut connard ! Accroche toi à cette putain de rembarde ! Accroche toi au grillage gros bêta. Il me donne envie de chialer Kale hein. Voilà tu vois c'est pas dur. Oh la vache. Gros benet ! Faut que je vais. Faut faire quoi là ? Maintenant je suis là mais je sais pas où. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah fallait juste se laisser glisser. Ok j'ai eu peur. Cover de quoi ? Cover de quoi ? Je suis baisé là non ? Dans mon milieu ça s'appelle se faire baiser ça non ? Ah parce qu'il voudrait que j'aille là haut pour aller là haut. Ah je vois. Du coup faut revenir là. Elle est là bas. Ok. Putain il s'est arrêté vite hein. Ok je saute. C'est vraiment la phase plateforme du jeu là. Qui est le plus relou là ? Je pense que c'est toi. Je vais mourir. Je vais mourir parce qu'il veut pas se soigner ce connard. Arrêtez putain ! Oh c'est relou hein. Oh c'est relou hein. Voilà. Je peux me laisser tranquille. On va me casser les couilles avec son coup de catch. Parfait. C'est pourquoi l'Empire nous a donné un nickname ? Je pense que Sister Task va prendre un regard à ça. Sister Task. Let's go Sister Task. Je vais pas confondre avec Sister Task. Qui fait beaucoup de speedrun. Il y a énormément de speedrun. Qu'il y a de le gladiateur. Un petit peu ça hein. C'est bizarre qu'il y ait pas de mode arène dans le jeu d'ailleurs. Il y a un peu les épreuves de la force là. C'est un peu le mode arène du jeu en vrai. On est encore loin du sanctuaire de merde. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Même tactique que le doré. Calme toi. C'est le même. Putain. La seule attaque à pas prendre je la bouffe. Ça m'a pas buté. J'ai de la grosse chatte. Lance à tous. J'aime bien le ragdoll des corps moi dans les jeux vidéo. Un petit fond de nymphes là. Une fois qu'ils sont morts ça. J'adore ça. Le petit saut du scorpion là. Quand il est mort ça m'a régalé. Bip boop scan. Il veut scanner un truc mais il sait pas quoi le blaireau. Ouais chouette. Allons-y. Nicolas. Allez. Ouilleux. Attends. crucified Dash. Enfin 부분. Moyeux. Tune aucune vaccinationsiqué ? Oui cryptocurrency. Oui 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 oui. Elle est pas mal cette zone désert là. Un peu le datomir du deuxième. P***** mais on est revenu là, on avance pas quoi. C'est vraiment des tours, des détours, des détours de retour. Ah p***** mais là on est encore au même endroit. Ça avance pas hein. Et lâche moi ça. Y'a un fou quand même. Lâche ça. Bon y'a un coffre là. Y'a rien. Dommage. J'ai presque... J'ai presque vivre un grand moment. Ouais y'a pas trop le choix. P***** mais c'est là, c'est à 450 burn. On s'en déconner. Ok. 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 Let's go les raccourcis qu'on n'aura jamais. C'est une relique ça pour faire un artefact. Oh non, je peux être habillé en Jedi. C'est possible d'être habillé autrement. Oh, un boss ! C'est pas un boss, c'est un nouvel ennemi. Quoi ? Ah bah, je fais mal ça. J'ai les meilleurs timings pour le moment. Ça va ton combo là ? Tu le finis un jour ou pas ? Il m'a tué, il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Allez, c'est par où ? Là-bas. Ça, quel plaisir de se faire démonter en boucle. Comment tu esquives ça ? Ok. Mais putain de ta grosse daronne ! C'est quoi ce combo ? Comment on esquive l'hélicobit ? C'est pas possible. Il est pas dur cet ennemi en plus, mais il a un combo inarrêtable qu'ils voulaient que je fasse. J'ai rien de limite ! Je suis un ami ! C'est parti ! Ok, mais que des coups de pieds maintenant. Il va mourir monsieur. Il va me buter alors qu'il n'a plus de bras. Mais putain mais... Ok, je n'ai pas aimé. Ça devrait être un boss ça. Ça devrait être un boss du jeu ça. Ok, on avance. Ok, on avance. J'ai vu le coffre là-bas mais je n'ai aucune idée de comment il est par l'autre côté. Bah nique ta mère non ? Il faut descendre d'abord. Il y avait le mur. Ok, 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 ok. C'est bon, j'ai compris. Je saisis le truc. Je saisis ce qu'il faut faire. Le pommeau de justice. On est bientôt arrivés là, madame. Mais ça commence à faire long. Ça t'est sculpté ça ? C'est gros. On y arrive. Peut-être, petit à petit. Must be getting closer. Must be getting closer. Bah encore heureux. Faites 5 ans qu'on marche. Imagine on se rapproche pas à la honte un peu. Agents hostiles. Agents hostiles. Ok, j'aime le raccourci. Ouais, c'est toi qui casses l'opuie sur les couilles. On est dans ce flamme. Il est pas mort. Et j'ai pas tué le bomb. Let's go. Mais putain ! Pourquoi le jeu il me déteste ? Non ? Oh mais c'est sérieux. Tu vois, il fait du bruit là, ça. Ça va nous donner de l'élan ? Ah, pour sauter. C'est vrai qu'il est bizarre, la physique. J'y ai été là-bas ? J'ai tout été là-bas. J'irai jamais là-bas, non ? Parce qu'il y a le vent qui souffre par là. Je remonte. Je fais un truc ça. Je suis baisé. C'est vraiment arrivé par en bas Oh c'est de chat C'est là Sérieux ça ? Je peux abuser si vous voulez mon avis Mais tranquille Je peux pas glitcher Non mais c'est abusé en vrai Pourquoi ? Pourquoi je peux pas ? Ah si haut ? Bon C'est non tant pis C'est pas là C'est pas là Je veux pas Faut pas le farcer Faut pas le farcer Faut faire la chose que je joue avec 2 PV par contre Plus compliqué de faire jouer avec 2 PV On peut descendre On peut aller là-haut Probablement aller là-haut Comment ça se fait que le lock se perd ? Je veux dire à quel moment ça c'est de la merde Aïe C'est mérité par contre C'est le repère au crab là ? Comment ça se passe ? Je ne peux pas utiliser ce lift C'est pas ce bordel ici La crypte doit en main Putain mais je me fais baiser par les deux quoi Faut connaître le code que je connais pas C'est bon Ça va Un droid avec sa masse Allons connaître le code que je ne connais pas Ouais ça va pas nous aider hein. J'ai pas la ref. Ça se reveal itself ? Ça cool en vrai mais ça a pas l'air d'être le cas là. Ouais mais pour accrocher ça là-haut. Je l'avais pas vu, j'avais pas vu le Prince of Persia sur le mur. J'espère qu'on va avoir un raccourci. J'ai pas envie de mourir dans la prochaine pièce et de tout refaire. T'es qui toi ? Oh tu vas aller au saloon, occupe-toi de mes plantes. Tout le monde s'écrive là-haut. C'est génial. Peut-être que je le ferai. Fais juste dire à l'appareil des pilotes. Je vais te mettre en place. Zayn, Piliwell, la botaniste. Avec le T-Pili vous pouvez débloquer d'autres parcelles jardin en faisant pousser vos plantes au maximum. Une fois toutes les parcelles blockées, vous obtiendrez des capacités spéciales de jardinage. Let's go. Incroyable. Pourquoi j'ai fait ça ? Je fais une grosse merde là pourquoi. Go to bridge. C'est la censure qu'il y a là-haut. C'est la censure qu'il y a là-haut. Ok, déblocage de ascenseur. Oh, on tire les deux du haut et les deux du bas. Ok, j'ai vu. Je meurs si je tombe ? Ouais, probablement. ais, tu m'as donné, y a tu m'a dit, PlayStation. Où, BABA, Où. Meilleur joueur F.A. Oh la steam en plus là, ça régale. J'avais plus de soin en plus, ça va me remettre toutes mes fioles. Oh le plaisir ! Il y a énormément de plaisir pris là. Oh il y a mon pote le poisson, incroyable ! On vit des moments de gaming de fou là. I'm not sure I understand though. Tis the noise là ! Monsieur Krabs ! You must be master of all the senses, eh ? We're in the lair of the fat-tailed La-fish. The greatest smell of things foul beyond the deep core. Are you saying we smell foul ? You're no Lothar Peach. Darn me to worry ! Being clever, I can to apply the pungent musk of the Glotsam Crab to me suit ! Oh oh ! The old fish won't know what happened ! Arrête d'appuyer sur R2 ! Ha ha ! Le La à Q éventail 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 ! Je crois qu'on a la moitié des poissons. Eh ! Don't mention it ! Eh ! Catch ya later, Larry ! Ha ha ! Ha 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 ! And eh ! If you did rinse yourself off in the waters, I'd need mind ! Hm ! So Scooba ! Whatever happened with the pirates ? So there we were ! Four quarren ! Armed with spears ! Each way a mine to make a mantelpiece on a wee rubbery head ! I looked over to me, Captain ! And he stared right back ! Weaved in his arms like a goober fish in heat ! And the harpoon that held in my hand ! Oh, for a black instant ! I considered nailing those pirate quarren to the rocks with my harpoon ! But something stopped me from pulling the trigger ! Perhaps it was the sparkle that caught my eye ! The sparkle... Of a passing glumbring eel ! What would those pirates say to a whole school of glumbring eels ? A crackle and a sparkle as they be ! Thought I ! C'est la petite con de une heure du mat finalement ! And admitted the meeting call of the eel ! You ! You speak eel ? Aye ! But I forgot to turn on me comm ! We scruver alone heard the cry ! The mad, demented expression put such a fright on the quarren ! That it dropped the blasters ! By the time they'd come to the senses ! We were swimming away as fast as our flippers could carry us ! It was only later, as we fled aboard the zephyr's schooner ! That I realized how close the real danger was ! But ! I shall continue me tale next time ! No moreoh... No moreoh... No moreoh... Man that he can't stumble on the torn ins... No moreoh... No moreoh... Yes, of course... We're going to move on the left... No moreoh... No moreoh... Yes, of course... No moreoh... Oh la capsule, la fiole d'Astus en plus, ça l'a fait plaisir quand même. On monte là-haut. Stam, il est loin, Stample encore ? Ah non, ça va, on y arrive. Faut reprendre un peu d'élan. Let's break, let's break it down ! J'ai que 1 point, du coup c'est un peu nul. Père Poissons, raconte-nous une histoire d'eau. Père Poissons, Père Poissons. J'ai l'impression qu'il faut descendre par là. D'un autre côté, j'ai l'impression que je peux aller là. Coupé le vrai chemin quoi. Faut descendre. On va voir ce qu'il y a là. On peut que monter. C'est pour revenir apparemment ici. Je suis focus sur le game là. J'aime bien aujourd'hui parce qu'on a bien avancé là. On avance bien, j'aime bien ça. T'es qui toi ? Ah t'es Meryn. Donc de retour avec Meryn, du coup. Non non, y'a re lui. C'est Lose. Dommage. C'est Lose. Dommage. 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 Faut lui couper son dialogue, j'ai pas fait exprès mais bon. Oh elle se la pète Meryn là ? C'est pas obligé de se la péter comme ça hein. Hein ? Ah y'avait un mur sur lequel on montait, ok j'avais pas vu. Marchez sur le mur. Marchez sur le mur. C'est un parchemin de Jedi. Il y a un truc là-haut aussi. Au moins on peut se la raconter contrairement à Kal. Oh ça va Kal, il est moins nulos que dans le premier en vrai. Il est moins en train de ouin ouin et tout là. Il ouin ouin plus là. C'est bien déjà ça. Bravo à lui pour avoir arrêté de ouin ouin. Tous les trucs intéressants sont derrière. Ok. Moi je trouve tous les raccourcis et tout. Stylé. Zexa. Les ruines j'entente. C'était quoi ? J'aimerais finir cette mission. J'ai l'impression qu'elle finit jamais. Boop. Faut bien la traduction de Billy Wan. Faut bien décrire ses bip et ses boop. Oh les trésors cachés là. Ah putain le R2. Hum. Je suis pas sûr de tout comprendre mais ok. Stylé en vrai. C'est plutôt stylé ça. C'est vrai qu'il y a le moment du premier à celui qui est au capital. Je sais pas parler. Je lis un petit message parce que je sais pas parler. Je suis un putain d'idiot. J'ai saisi l'idée Midoba. Bonsoir je suis passé par intermittent sur l'arc aujourd'hui. T'as bien fait hein. T'as bien fait Midoba. Eh. Vous avez bien raison. Vivaient votre vie à 200% les amis. T'as bien fait. T'as bien fait. J'ai retrouvé Serre, Meryn, Grease, tout le monde. Là, on s'est tous retrouvés. Il y a même le mec, le Jedi, dont on suivait les pas dans le premier. En fait, il est vivant. Il est avec Serre, là, maintenant. Parce que, du coup, c'était son mentor. Voilà. On a été sur les traces du machin Leader Price. Merde, du méchant Leader Price, du Dark Vador Leader Price. Pour connaître ses motivations. Tout ce qu'on a trouvé, c'est deux dildos usagés. Donc, on ne sait pas ce qu'il veut. Et là, on va évacuer le refuge de Serre. Parce qu'il se fait attaquer par l'Empire. Mais globalement, en fait, le plot de l'histoire, il n'a pas bougé. En fait, je vois bien que je dois sauter là-dessus. Mais je ne comprends pas. Let's go. Tu pensais que tu étais retourné sur la première planète ? Ah ! Oui, j'étais retourné sur la première planète. Et oui, Cordova est vivant. Cordova est vivant. Et en fait, il était parti sur la trace de la civilisation qu'on cherchait dans le premier. Et il n'a pas trouvé. Et du coup, il a retrouvé Serre. Et il s'est... Il s'est planqué sur cette planète avec elle pour faire un refuge pour les gens et recréer une archive Jedi. Putain, mais je dois sauter là, vraiment ? Je ne comprends pas. Je dois être tout droit, hein. Ouais, c'était vraiment un truc sur lequel on pouvait sauter. Ok. C'est quoi la brouillante Serre et Kale, du coup ? Il n'y a pas vraiment de brouille. C'est juste que... Il avait la niac de se battre, Kale. Et du coup, il est allé rejoindre la résistance et faire des coups et tout pour essayer de... de ralentir l'Empire. Alors que Serre, elle en avait marre d'utiliser ces méthodes-là et voulait faire autre chose pour essayer de préserver la mémoire des Jedi et combattre l'Empire. Et du coup, elle a créé un refuge pour tous les opprimés de l'Empire. Plus, elle essaie de reconstruire une archive Jedi. Donc, elle n'a pas chômé la petite Serre. Bon, je vais aller là-bas. Il y a du vent partout. Et des éclairs. Je crois que c'était scripted. C'est parti. Bienvenue. Hey. Le camp d'imperial en Maza. La garrison est en pleine. On peut se battre avant que les renforcements arrivent. C'est prévu, mais... Maren et Gris n'ont pas de retour à l'arrière. En plus qu'ils vont, je vais aller à l'avant, et ils peuvent rester sur les Mantis. Vous savez qu'ils n'ont jamais voulu rester si vous êtes en danger. Vous n'avez jamais éloigné. Et c'est ce qui fait nous inspirer. C'est ce qui fait nous. Mais vous devriez vous rappeler que où vous allez, ils vont suivre. Je sais que j'ai été poussé recentement, mais... Dès que Gris a été... Dès que Gris a été... Dès que Gris a été... Dès que Gris n'est pas votre faute. Mais dès que l'époque, vous avez été éloigné. Ils s'occuperent de quelque chose de mauvais à vous. C'est bon de reconnaître votre peur. C'est bon. 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 Hors de la deux. C'est bon. C'est bon. C'est bizarre cette transité de cinématica, ça. C'était appuyé sur rond pour effectuer une ruée, sauter plus loin et à travers les rafales de vent. Ah, j'ai le rush. Bah, le voilà mon fameux saut plus loin. Ok. Ça, on l'avait vu dans les trailers qui pouvaient faire ça. Eh oui, Serre, elle est un peu devenue moine Jedi. Elle a des tatouages partout. Elle s'est rasé le crâne. Sire, Serre. Je sais pas comment on dit. Je l'appelle Sire parce que c'est comme ça qu'ils disent en anglais. En VO, mais... Je sais pas son nom. Je sais pas comment il l'appelle en... Comment il prononce en... En VF. J'avais le même problème déjà quand on avait fait le jeu original. Bien. J'ai la ruée. Stylion 1. Elle peut se TP, Meryn. Ce n'est pas du jeu. Je suis pas mal. Peut-être que tu peux continuer avec moi maintenant. On va trouver. Bondo, là. Faire stress de force. Je sais pas quoi donner comme conseil. Ça me fait penser aux gens qui disent t'inquiètes. Le Karmash va avoir de ça un jour quand il y a une épreuve compliquée dans la vie. C'est ça ? Non mais t'inquiète, ça se réglera tout seul. Jamais rien ne se réglera tout seul. Sinon, personne ne ferait rien. C'est pas l'équivalent. C'est l'équivalent Jedi 1. Oh la vache. Hermia est encore là-bas. Il y a Pierre Midead de Silent Hill qui est venu dans Star Wars. Parce que Konami faisait rien de la licence. Meryn va distraire l'Empire. Ok bah va distraire. Vas-y t'inquiète. Et moi je fais quoi ? Moi je fais une phase de plateforme avec mon nouveau pouvoir. Ça marche. Mais du coup je reviens là. Je dois me centre. Ok. D'accord. Mais. Mais je fais quoi ? Je revonte. Ok. T'as un flingue maintenant. Ouais j'ai toutes les postures du jeu. A savoir. Bah j'ai les deux nouvelles postures équipées. J'ai un stab laser dans une main et un flingue. Ou alors. Le sabre lourd de Kylo Ren. Et du coup c'est des attaques lourdes. Ça fait des gros dégâts. Donc c'est pas mal contre les boss. Du coup je me trimballe avec ces deux postures là maintenant. Oh les gars je suis pas là. Je suis pas là les amis. So long. Pas mal. Sabre de Kylo Ren. J'aime beaucoup Adam Driver. Mais qu'est-ce qu'il a chier son perso dans Star Wars ? Euh... Moi je le trouve bien son perso dans Star Wars. Je trouve que là où il l'amène c'est nul. Mais son perso il est vraiment pas mal dans Star Wars. Enfin non. Ce qu'il fait de son perso est pas mal. Mais bon c'est un autre débat quoi. J'avoue que je peux comprendre que les gens trouvent à chier. A quoi ça servirait que j'aille là ? Il y a un trésor. Un écho de force. Je crois que tu étais mort. Il est revenu assez vite genre dans le 8 du côté du Jedi. Là ça aurait été meilleur je pense. Il a fait un méchant très mal écrit et peu crédible. Dans le 8 je trouve qu'il marche très bien. Dans le 9 après quand il commence à suivre Palpatine et tout. Mais dans le 9 il n'y a rien qui va de toute façon. C'est un autre problème. Le 9 est un problème à lui tout seul mais... Passons ZWING 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 Ils ont bien bossé leur truc. Ça marche bien leur truc là. Leur truc de plateforme. Biddy il tombe pas là. Putain il doit m'arracher la moitié de l'épaule là. Rester accroché à mon punch. À mon punch. Putain c'est là le meilleur en effet. Ce que je vais dire c'est qu'en revirement en milieu de trilogie. Elle est mieux collée au perso dans le 7. Il y a tout le monde en radicule avec ses crises de nerfs et son bureau. Ouais non mais en fait il n'y a que cette scène là. Sur deux heures de film il y a cette scène là. Tout le monde se souvient que de cette scène là. C'est dommage. Parce qu'il y a plein d'autres trucs bien dans... Dans le 7. Genre la scène où... Il tue son papa elle est trop cool. Non moi je trouve que vous êtes durs avec... Avec ce bon vieux Kylo. Mais oui c'est dans le 8 où son perso est le meilleur parce que... En fait c'est justement toutes les conséquences d'avoir tué son papa. Il n'a plus le choix quoi. Il n'a plus le choix que de s'enfoncer du côté obscur. Et il fait tous les vrais choix de méchants. Et c'est trop bien. Euh... Ça va je devais faire ça ? C'est pas un zouan zouan ça. Non c'est pas un zouan zouan. Tiens. C'est par là où je suis arrivé tout à l'heure ? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Attends mais nous ça. Ça ne sert à rien. Bon. Merci d'avoir été là. Merci le grillage. Le grillage bait. Putain elle est vraiment longue cette mission. Ça fait combien de temps que je suis dessus ? Ça fait 2 heures de VOD mais on s'est un peu baladé dans le lézard. Dans la zone ouverte de la planète là. Hein ? Mais c'est bon on arrive au temple. En vrai ça va. Putain raccourci ça. Ah et du coup c'est pour s'accrocher là-bas pour revenir. Ok. Ok ça me va. Ça me va. C'est bon. Pas de petit scan. Bili. Moi je trouve elle est plutôt bien exploité le côté que du coup c'est un gentil. Mais qui est du côté obscur enfin ou l'inverse quoi tu vois. Ça dépend du point de vue. Parce que du coup le tiraillement du perso. Enfin tu le sens parce que l'acteur le joue trop bien. Et du coup ça marche vraiment bien dans le 7 et le 8. Et dans le 9 bon bah dans le 9 le problème c'est qu'il y a le scénar quoi. Le problème c'est qu'il joue bien. Il est toujours très bien l'acteur dans le 9 mais... Le problème c'est qu'il y a le scénar quoi. Il y a le scénar du 9. Ça c'est un problème. Ça c'est ciao l'artiste. Bon on va y avoir un boss je suppose hein. Ça va être une grosse arène. Gentil qui veut devenir méchant et qui lutte pour pas redevenir gentil je dirais. C'est ça. Mais en fait du coup ce qui est bien fait dans le 7 c'est qu'au début oui c'est un peu un ado vénère quoi. Mais c'est à partir du moment où il prend la décision de tuer son papa. Et là il sait que même s'il est gentil tu vois. C'est un gentil qui devient méchant. Il sait qu'il y a plus de retour en arrière. Bref tout ça pour vous dire que moi j'aime bien Kylo Ren. En fait globalement moi j'aime tous les persos de la postlogie. Les 7, 8, 9. Je trouve que tous les persos sont très réussis. Le problème c'est qu'ils ont vraiment, ils suivent vraiment tous un scénario de merde. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème c'est que leur quête elle est à chier. À toi. Le jeu de die qui fait le jeu de gentil qui devienne méchant et c'est tout ouais. C'est vrai. Je dois aller là dedans mais je sais pas comment. Ah mais je peux me faufiler là. Ah oui c'est frère Armaeas surtout qu'on vient chercher ça. Le gérant du cult. Le gérant du refuge. Sanctuaire du pèlerin hein. Y'a rien ici. Le perso c'est Finn. Ça aurait pu être lui l'héros. Rire. Elle est côté cool mais elle résout tout à coup de scénarum comme on dit. Du coup ça casse toutes les évolutions et power up tombe du ciel. Y'a un peu de ça. Y'a un peu de ça mais le perso est vraiment cool. Ça fait une bonne héroïne je trouve. Le problème de Finn c'est que c'est un perso cool mais c'est vraiment celui qui a les pires choix scénaristiques. C'est vraiment celui qui pâtit le plus du scénario. Alors que Finn il est sympa hein mais... Parce que moi le Star Wars 8 je le trouve incroyable. Mais tout l'arc de Finn vraiment il est horrible dans le 8. Et dans le 9 j'en parle même pas quoi. Dans le 9 tous les arcs sont horribles mais... Temple du Sanctuaire. Putain mais ça finit vraiment jamais hein. Faut que je me lève tôt demain. Comment je fais ? Faut que je me lève tôt. Faut que je me lève quoi. Bon désolé YouTube c'est une vidéo de 3h. Parce que j'ai pas réussi à... A couper le désert. Mais un réveil ? Moi je vais me mettre un réveil hein. Non mais je serai levé hein. C'est pas le soucis hein. Jusque bon voilà je m'étais dit j'ai pris tôt le live. J'ai peut-être espoir de finir plus tôt. Mais en vérité ça arrive jamais ça. La vérité c'est que je prends tôt le live et je finis toujours à la même heure. Donc je me fais toujours baiser par moi-même. C'est pas le cas. Je suis en train de tous les décimer furtivement, c'est énorme. Première défi du 7, on voyait film avec le sabre laser d'Anakin et Storm Trouver qui se révoltent et devient Jedi. J'aurais trouvé ça cool dans Star Wars. Ouais mais du coup il faisait ça pour laisser penser aux gens que... Il faisait ça dans les bras d'annonce aussi, c'était le seul qu'il montrait avec le sabre laser. Pour laisser penser aux gens que ça allait être lui le nouveau Jedi alors qu'en fait c'était Rey. Du coup quand tu voyais le film tu disais, c'est Rey. C'est cool en vrai. Ils ont pas le temps de faire coucou, c'est bien ça. Seer ! Seer ? Seer quoi ? Seer Conférence ? C'est pour moi. J'ai géré hein. Je suis pas mal démerdé là. Il peut y avoir deux Jedi, je vois pas ce qu'ils ont empêché. Regarde ce qu'on a trouvé. Bah... Ça aurait été un autre scénario quoi. Non mais je suis d'accord avec toi mais d'abord on aurait pu faire plein de trucs hein. Il peut y avoir deux Jedi, il peut y avoir trois Jedi, il peut y avoir cent mille millions de Jedi hein. Il y a pas de problème hein. Il y a pas de soucis hein. Il y a pas de soucis hein. Il est juste, voilà, scénario hein. Une fois de plus hein. Le problème c'est pas... Le problème du... Le problème de... En fait, faut déjà prendre les choses par ordre. Le problème de la postlogie c'est pas que Finn soit pas Jedi hein. Le problème de la postlogie c'est qu'il y a un scénario de merde. Cette conclusion là... C'est ça qui a le plaisir. Il y a un gros truc là. Putain court. Je suis mort. Je suis mort parce qu'il veut pas putain de tourner. Ok il m'a fait ultra mal le con. Ils ont toujours le temps de me mettre un coup nul là. Ok c'est bon on peut se battre. On peut plus se battre j'ai plus envie. C'est bon on peut se battre. J'ai re envie. Empire still has no idea what's under the noses. But they'll find the safe house eventually. Let's keep moving. C'est bon. Parce que ouais dans la postlogie hein. Tu mets Finn avec un sabre laser. Tu laisses le même scénario. C'est toujours de la merde hein. Enfin le scénario il va toujours nulle part. C'est vrai il n'a pas une licence qui brille par son scénario. C'est très très mannequin. Des archetypes de personnage assez classique. Mais c'est pas ce qui fait que ça marche. Oui non mais je suis d'accord avec toi hein. Moi j'ai pas du tout de problème avec le scénario qui soit pas original et tout et tout hein. C'est juste que le scénario tient pas debout. Postlogie ça a quand même réussi à faire en sorte que ça ne marche pas. Et c'est fort GG Abraham. C'est exactement ça. Moi je vous l'ai dit hein. J'aime Avatar hein. J'ai absolument rien contre les scénarios simples. A partir du moment où c'est très bien raconté et très bien écrit. Y'a aucun souci avec ça hein. Le problème c'est que y'a ni l'un ni l'autre dans la postlogie. Enfin si mais par brib dans les deux premiers films. Et dans le troisième y'a rien. Y'a rien simple y'a absolument rien donc. Donc là c'est plus compliqué hein. Y'a les trucs irrécupérés là non ? Je regarde même plus la carte maintenant mais je chope quand même les trois quarts des collectibles à chaque fois. Ce qui prouve que je suis vraiment exceptionnel quoi. J'ai un radar à collectibles là sans faire exprès. C'est par où là ? Par là ? Le 7 c'est un remake du 4, le 9 un remake du 6. Ouais. Et le solo original c'est le 8. Et en vrai c'est le meilleur hein. C'est le meilleur de la postlogie hein. Désolé de vous ramener à ça mais le 8 c'est vraiment le meilleur. Y'a plein d'idées trop trop bien dans le 8. Voilà. Y'a aussi des trucs nuls hein mais... Hum. P***** j'ai eu chaud hein. OMG ! Y'a un gros bip-boup ! Ça va être les problèmes hein. Y'a un énorme bip-boup ! Zouin ! Zouin ! Zouin ! Zouin ! Fini. C'est le combat de boss dur. C'est le combat de boss impressionnant. Je vois bien que je suis censé aller là-haut mais ça me parait un peu haut. Bon ça marche. Il s'est coincé le con. Oh le con ! Oh mais une fois que je suis là je fais quoi ? Ouais je dois aller là-bas hein. Ah oui faut attendre. Des fois ça se lève ok. Il peut pas pirater le gros bip-boup je pense. Ou en tout cas faudrait trouver la prise à piratage du gros bip-boup. Parce qu'on a pas là pour le moment. De toute façon je peux tomber parce qu'il y a de l'eau. Je vais pas le faire. Il y a vraiment un gros bip-boup. Il y a probablement de fumer. Il manque une essence. Je pourrais aller. Putain. Je sais pas pourquoi il veut à tout prix tout le temps faire des prises de catch. Avec le sabre laser de Kylo Ren. Justement il arrive pas à ses cartes parce qu'on va construire tous les épisodes d'avant. Il aurait fallu essayer de Johnson sur une trilogie complète. Pour voir c'est la direction dans laquelle il allait fonctionner. Mais là on sort jamais en un seul film. Il ne pouvait rien vraiment montrer de cohérent je trouve. Moi je trouve que c'est cohérent avec le 7 et le 8. Enfin c'est cohérent en... Je sais pas. En fait moi je trouve que c'est totalement cohérent avec l'univers. C'est juste pas cohérent avec ce que les fans de Star Wars se faisaient de l'idée des personnages quoi. De Luke et tout quoi. Pour moi le vrai problème de Star Wars 8, c'est plus les gens que le film. Elle est vraiment elle est là ? J'ai un doute. Il faut changer de posture pour prendre le stab rapide sinon on est dans la merde. Bref fallait aller sous l'ordre. Il est de leur côté le gros bip-boup donc ils s'en foutent. Ils sont du côté du bip-boup. Bip-boup mania. C'est compliqué de se barrer dans l'eau quand même. Luc du 8, je suis mitigé. C'est à la fois dommage de le voir faire exactement la même manière que Ada. Elle gère un peu de la même façon par rapport... On l'avait laissé à la fin du 6 en même temps assez intéressant car rien attendu. C'est ça ! En fait les gens n'ont pas aimé Luc dans le 8 parce qu'ils s'en faisaient une image de héros, de gros bandeurs de héros là. De gars... En fait le parangon d'héroïsme quoi. Du coup je trouve que c'est vachement bien d'avoir joué avec le personnage et de montrer qu'il a des failles aussi et tout et tout quoi voilà. Ça peut aussi être un blaireau. Moi j'aimais bien... Après de base je trouve que Luc Skywalker c'est pas un personnage très intéressant de base. Donc bon... Pour moi dans le 8 c'est là où il est le plus intéressant parce que dans la trilogie originale on se fait un peu chier avec Luc hein. Mais bon je pense que c'est un avis assez disruptif que j'ai. Je peux comprendre hein. Oh le trésor. Gros bip-boop ça envoie pas de caillasse dans tous les sens. En vrai il envoie pas vraiment de caillasse là il creuse mais il sait coincer la pince. Ça tourne. Et on fait tourner les portières. Ouais c'est ça hein midoba. C'est un peu comme quand tu critiques tes parents pour des habitudes et que tu te rends compte qu'en vieillissant t'as les mêmes. C'est un peu ça Luc. Qu'est-ce que je fais avec cette porte là ? Non. Putain mais... Trésor. Alors. Comment dire. Ah oui et là on relâche. Ah c'est un métier hein. Et là on pousse. Ok toi t'es au bon endroit. Et maintenant toi comment on t'amène ? Non mais c'est long. Euh... Ça va être une longue journée. Ah comment on fait ? C'est débile ou quoi ? Je peux pas l'emmener là-bas. Comment je vais faire ? Je suis bloqué ! Oh putain c'est l'énigme de une heure du mat. Dommage. C'était bien wesh. De ma part. Non reviens ! Ouais c'est vrai. J'ai pas assez creusé la question en vrai. Je t'avoue. De bas. Je suis pas un assez grand fan de Star Wars. J'avoue je réfléchis très peu sur Star Wars tellement... Tellement l'univers m'intéresse moyen en vrai. Je trouve l'univers sympa quoi mais... Mais ça a pas de sens quand même une fois sur deux. Je peux pas bouger ça là. T'as dit je suis bloqué hein. Je crois que je suis bloqué hein. C'est finito pour moi ouais. Ah si c'est bon j'ai. Putain mais... Connard ! Vas-y faut viser des trucs. Mais ça les vise pas. J'en ai plein de cul. C'est bon. Mais ouais c'est probablement Yoda quand même qui a le plus morflé. Mais bon Yoda... Yanda en vrai il est cool mais... Il est un peu sénile Yoda hein. On l'aime bien hein. Il est sympa il fait vendre des pluches mais... Un peu sénile Yoda quand même. Et tant qu'il aille à l'EHPAD. J'ai l'impression qu'on arrive au bout. Bon ok Armias il est resté derrière. Super. Ça nous apprend pas grand chose en vrai. Ah il est là Armias. C'est bon il a eu sa fonction du scénario. Il nous a donné un petit papier. Il peut mourir en paix alors que ça fait une heure et demie qu'on le cherche ce connard. C'est bon. Écrasé par un caillou. Rue à travers les portes vertes. Ah bah voilà. Alors attends le bâtiment s'effondre mais je trouve que c'est vachement bien de se soigner avant. C'est vrai qu'il y a aussi qu'on commande Dark Vader The Wish a effilé. Des sabres lasers à tout le monde. Ouais il y a des gens ils ont des sabres lasers. Mais pas vraiment. C'est des vrais sabres lasers ou c'est des faux sabres lasers. Je sais plus trop. Et oui il y a un délire comme ça. Assez gars sûr quoi. Il a donné des sabres lasers à ses gars sûr. Au pire là. Bon. Séquence cryptée. Un peu stylée. On se fait poursuivre par gros bip boop. Tu récupères tes seaux derrière et ton dash. Putain mais c'est Céleste. C'est incroyable. Ils ont joué à Céleste. Ils se sont dit on va le mettre dans Star Wars. Réinitialise la ruée de force et le salto. C'est ouf. Très bonne idée ça. Bon le gros bip boop il casse les couilles là. Mais en vrai c'est une séquence cool. Scriptée. Boum. Reset. J'aime bien ça. J'aime bien ce qu'il se passe. C'est vraiment Céleste. Ok. Bip boop bip bip boop. Je vais me faire bip boop head là. Vas-y va aller faire. À droite il faut passer. Je suis passé à gauche il fallait passer à droite autant pour moi. Sur speedrun Jedi Celeste. Pas sûr hein. C'est quand même beaucoup beaucoup de moyens pour chasser deux gars là. Oh lui le pauvre. Trop long. Il faut aller où là ? Ah oui je peux passer à droite maintenant. Oh. 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 Oh good. Ok. Zouin Zouin. Ah put**n il y avait une séquence Zouin Zouin et j'ai pas chanté ? C'est bien la preuve que c'est trop tard là. Ah je suis désolé. Franchement. Si j'avais les moyens ça devrait être sans sub minimum d'offert sur cette chaîne. Heureusement je mange des pâtes. Et sans sauce. Et sans beurre. Ils vont tout le monde se faire écraser là. Ah non, ils sont juste beaucoup. Ok. Je me fais un peu gangbang dans un coin là. On va se calmer. Ok. Mais moi je mets au moins du beurre. Je n'ai pas la sauce en général. Je n'aime pas la texture des sauces. Trop bon les sauces. Avec le pain là. Miam, miam, miam. Attention. Je t'avais prévenu. Le jeu est plus facile que le premier. Des fois il y a une animation. Qui fait que tu ne vas pas te prendre un coup. Du coup je grid le coup final. Mais des fois il n'y est pas. Et du coup il y a un autre ennemi qui me met un coup. Je ne sais pas trop. Pas de carbo, mais autres sauces. Pesto, bolo, non. Ok. Après pesto c'est spécial. Ça peut vite écœurer. Bolo c'est la sauce tomate quoi. C'est la sauce tomate. C'est la sauce tomate. C'est Docteur Strange. Ah bah voilà. C'est pas trop tôt. Ça fait deux jeux. En vrai elle est arrivée à la fin du premier jeu. C'est la moustache du deuxième jeu. Ça lui avait fait de l'effet. Elle veut enfin m'embrasser. Je jump. OMG. C'est Portal maintenant. C'est vraiment Céleste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est quoi ? Non, c'est pas mal. Ce truc doit avoir une weakness. C'est bon, Cal. Ne me pas encore plus. Ça c'est pas la genre. C'est pas la main chose. C'est pas la main chose. C'est pas la main chose ? C'est pas la main chose. On peut s'éteindre la main chose. C'est pas la main chose. Elle est un peu stylée la séquence quand même. C'est la moustache, tiens là. C'est la moustache. C'était vraiment bien. Même à jouer, elle était cool cette séquence. Faut appuyer sur des boutons pour les timings et tout. C'était bien, c'était bien. J'ai bien aimé. Meryn va rester dans le désert. Ok, super. Je viens de m'embrasser, je ne vais pas partir avec moi. C'est quoi la frappe clivante, déjà ? C'est pas la fa... C'est pas faire la frappe clivante. Si, mais c'est l'attaque chargée avec carré. Hein ? C'est la frappe déchirante. Je ne sais pas ce que c'est la frappe clivante. Ok. Ça, c'est bien ça. Ça, j'aime bien ça. On va prendre ça. Le balayage, là, je l'aime bien. On est où, là ? Ok, on est revenu ici. Très bien, bon. On va revenir voir Sire et tout. Et ça... Oh putain, il y a tous les trucs verts, là, où je pourrais aller. Juste, elle est là, parce que c'est à côté. Je sais qu'il y a une essence. Je l'ai vue tout à l'heure. Allez, no déris de naissance, Zer. Ah non, c'était un coffre. My bad. Indisponible au combat. C'est bon, je suis plus au combat. Ok. Bon, les autres, c'est loin. Pas forcément très utile. Ok, on redescend. On va voir Sire et tout. La bonne vidéo VOD de 2-3 heures, YouTube, sur la même quête. La mission était longue. Passer en speed, on a deux crapauds moches. Ouais, bah les crapauds, ils étaient en combat avec moi, apparemment. Ils voulaient me friter. Déso, hein. J'ai moins peur que le gros scarafé, pourtant. Putain, j'ai battu un ennemi légendaire. C'était un scorpion doré, là, tout à l'heure, mis de bas. C'était incroyable. C'était plus impressionnant que la grenouille. Que j'irai jamais battre, hein. Je vous préviens tout de suite, elle m'a saoulé. Jamais je la tue. De toute façon, ça sert à rien d'explorer la zone, en vrai. En vrai, non mais de toute façon, en vrai, ça sert à rien de faire le 100% du jeu tant qu'on n'a pas tous les pouvoirs. Comme ça, au moins, t'es sûr que tu peux explorer ta zone à 100% tranquille. Alors que là, là, c'est non. Seul défiante, c'est la grenouille, tu le sais. Ça, c'est vrai, par contre. C'est merdé, grand-mère, insulté, grand-mère. Un petit peu. Mais c'était pendant un robot. Ça compte pas. Ça compte pas, ça compte pas. J'aimerais finir ce stream en connaissant notre prochain objectif, quand même. Je me retrouverai à l'intérieur de la base. Elle veut pas passer les portes avec moi. Elle veut rentrer discrétos. Elle veut passer par la fenêtre de ma chambre, apparemment. Elle veut pas descendre avec moi. Dommage. C'est en haut, hein. C'est pas en bas. Ouais, c'est en haut, l'ascenseur. Dommage pour moi. T'as quoi échangé, toi, déjà ? Ouais, c'est des trucs de sabre. C'est pas mal, ça, moi. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien qu'il utilise cette vidéo. Le besoin que vous avez récouvert, c'est un bon pour nous tous. C'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y a qu'à faire autant de sous-dépensés. J'ai pas de chambre ! Zéro chambre ici je crois. Il faut quand même méditer au cas où je meurs pendant la cinématique. Très dommage. Amérine ? Je comprends. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il ne peut pas sauver Amaias. Il a donné son vie pour cela. Je m'en suis désolé. Je sais que tu as fait le mieux, Cal. Et l'Empire ? Ils n'ont pas de traque nous. Hey ! Scrapper ! Je suis heureux de revenir à une partie. C'est parti ! 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 The Hidden Path needs me. Cordova? Je suis désolé, mon ami. Mais pour l'instant, ma place est en Jeddah avec Seer. Laissez-moi préparer Data Sticks, et vous avez accès à nos recherches, où jamais votre voyage passe. Je me souviens. Vous restez, too. Quand nous avons rencontré, je pensais que ce que nous avons partagé était... unique. Survivors, qui se battent contre l'Empire, qui a pris nos familles. Oui. Ça m'a aidé à comprendre que je n'étais pas seul. Comme vous l'avez. Mais il y a une galaxie fulle de gens qui ont souffert comme nous. Comme vous l'avez dit, peut-être que vous avez trouvé un sanctuaire pour eux. Peut-être. Si nous pouvons arriver. Je vais vous rejoindre. En tout cas, ça a été trop long depuis que j'ai fait que les haires de Grise s'il vous plaît. Je te rejouer dans la nuit, chérie. Incroyable ! Le compas de l'Abyss. Chercher le compas sur Kobo. Ok. Retour sur Kobo. Kobo qui est vraiment la planète centrale. C'est pour ça qu'elle est immense. Autrement aux autres planètes qui sont un peu plus couloirs, même s'il y a une ou deux zones un peu plus ouvertes. Très très bien. Bah voilà. Super en vrai. Donner. Quête. 52% de l'histoire principale. Ça va. On est au chapitre 4 et on a entamé le chapitre 4. Il y a 6 chapitres je crois en tout dans le jeu. Oh oui. Non mais on a vraiment bien avancé dans l'histoire principale en fait. Youtube. Désolé pour cette VOD qui a dit 3h. Au secours.